salut les gens c'est l'ordre fab bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur le jeu final fantasy brev exius comme d'habitude comme chaque semaine on fait la review de la nouvelle bannière qui vient d'arriver et là cette semaine on a écouté ma foi de belles surprises sur cette bannière plutôt intéressante sachant que le step up lui même est vraiment pas mal pour ma part j'irai chercher un step up j'irai faire un step up pas deux je pense mais 1 à 12000 ça me semble intéressant surtout qu'il ya des personnages et trousse materieuse et des mécaniques qui peuvent être sympa plus sigil cid qui éventuellement dans certaines configurations peut être intéressant on en parle tout de suite alors dans cette bannière dans un premier temps on a falma qui est le trois étoiles natifs de cette bannière attaquant physique support alors comme tous ces trois étoiles il est plutôt dépassé cependant il a une trousse master risque hyper intéressante flapping wings qui est un accessoire avec attaque plus 30 mais surtout un skill qui lui permet d'augmenter les dégâts de saut de 50 % autant vous dire que c'est hyper utile vraiment 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 bien au niveau de ses skills honnêtement rien n'a ajouté sur ce personnage c'est un trois étoiles natifs voilà nag flar ici quatre étoiles natifs le premier alors déjà à son skill est génial son skin pardon un petit nain avec une barbe des cornes et une clé à molette je trouve ça ouf c'est un accamp physique quatre étoiles sa trousse master is ma foi est plutôt intéressante un casque avec attaque plus 34 défense plus 37 et annule la confusion c'est un casque plutôt intéressant pour ce genre de personnage en quatre étoiles natifs c'est plutôt bien au niveau des skills du personnage seule chose intéressante à noter sur lui vous voyez digi top lali et c'est un 7 hits donc qui va pouvoir chaine avec la famille de aileen sur un skill avec un élémentaire donc on pourra pour on pourra dans certains cas utiliser deux fois lui même ou alors lui plus une quelqu'un de la famille qui chaine pour aller faire une chaîne élémentaire et pouvoir utiliser un finisher qui pourrait être éventuellement intéressant donc parfois il ya des chaînes intéressantes sur lui donc c'est pas négligeable on peut on peut éventuellement l'utiliser la deuxième chose qui est utilisable sur lui vous le voyez en six étoiles il a une trust une pardon limite burst avec seulement 20 cristaux qui lui permet de faire un débuff de 65% la def si vous n'avez rien écoutez ma foi vous n'avez pas besoin de monter sa limite burst en six étoiles il fait quand même 65% de débuff de break à la def c'est plutôt intéressant mais l'être le deuxième quatre étoiles natif ici c'est un support avec un skill ma foi en trust mastery une compétence magie plus 30% et diminue les mp de 10% honnêtement je ne suis pas fan je trouve que c'est un peu dépassé ce n'est pas très utile le personne le personnage en lui-même est ce qu'il est utilisable ma foi peu peu utilisable il a un skill ici qui pourrait plus être intéressant mais c'est du random il donne 20 mp d'un côté et ensuite au tour d'après il va donner accès à quatre skills différents qui sont des ce qu'il intéressant ma foi mais comme c'est du random augmenter la résistance au break aux altérations d'état c'est très bien augmenter la résistance au break c'est très bien augmenter la résistance aux éléments de 50 70% pendant trois tours à tous les ennemis tout ça c'est très bien sauf que le problème c'est que c'est du random donc on peut pas compter là dessus un peu compliqué au niveau de la limite burst ici vous voyez que là on a encore une limite burst qui est plutôt sympatoche les amis diminue la défense et la psy de 104% pendant trois tours à tous les ennemis les amis what pardon diminue la défense et la psy de 74% pendant trois tours à tous les ennemis c'est pas mal les amis c'est pas mal 74% au maximum la différence avec l'autre personnage qu'on a avant c'est qu'il faut la montée mais maintenant si vous n'avez pas du tout de breaker et que vous utilisez les limites burst dans certaines situations ça peut être utile n'oublions pas ces petits personnages quatre étoiles qui ont vraiment des trucs plutôt intéressant honnêtement sa limite burst est plutôt bien maintenant on en arrive à la star voyez j'arrive assez vite sur les autres la star de cette bannière sid 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 est un attaquant physique c'est un jumper de finale de l'histoire final fantasy brève exius sa tmr est très très intéressante pour les jumpers augmentation de 50% d'attaque quand on équipe une seule arme à une main près une seule arme pardon voilà donc si vous avez une seule main équipée c'est très bien que ce soit une arme à une main ou une armée de main d'ailleurs augmentation des dommages des jobs sont de 15% très 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 intéressant je pense que ce sera pas cumulable 1 voilà c'est dommage et augmentation de la génération de limite d'or 50% ma foi c'est un bon boost c'est très bien j'espère en avoir un pour pouvoir l'utiliser sur mon jumper normal notamment sur ma reberta sky fever ça s tmr c'est une version différente de la lance de nalu à deux mains attaque 175 et les 75 éléments vent avec une une variance de 100 à 150% c'est une très 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 bonne lance surtout pour lui même si vous allez l'utiliser je vous dirais enfin en fin de vidéo au niveau de ce personnage pour qui peut être intéressant pour qui n'est pas intéressant alors attaque 203 ici on voit tout de suite qu'effectivement ça fait partie du de bonnes attaques c'est pas dans les plus hautes mais c'est au dessus de 200 donc c'est plutôt bon au niveau des pots 65 c'est le maximum on va pouvoir monter son attaque vraiment correctement pas de résistance aux éléments pas de résistance au statut c'est classique au niveau de ses 8 pommes alors il veut pas équiper grand chose mais on s'en fout un peu puisque toute façon lui c'est les lances les lances et les lances donc tout va bien jusqu'à présent équipement sélection pour les armures etc il n'a pas énormément de choses mais c'est pareil il a ce qu'il faut ce qui va bien pour lui alors au niveau de ses skills et là il a plutôt des sets intéressants vous voyez son premier skill ici est clair blue lui permet en fait de enlever sur lui même le poison le bleu le l'aveuglement le silence et la maladie donc c'est plutôt bien en même temps ça lui va lui enlever quand il a juste avant de sauter tout ce qui est break d'attaque de défense de magie de psy donc c'est cool il peut vraiment s'enlever toutes ces altérations là et au tour d'après il fait un un jump à 250% là c'est plutôt intéressant parce qu'effectivement ça lui donne de la versatilité il peut se défaire de break qui pourrait être ou d'altération d'état qui pourrait être gênante j'aime bien ici son deuxième skill gale grid effectivement c'est aussi des 1 hit c'est des finish on se verra ses skills donc là on diminue la résistance au ventre 75% pendant deux tours pour un ennemi donc ça c'est au moment où je saute et quand je retombe physical dommage 4,450% avec un délai d'un tour donc ma voix 75% de résistance au vent en moins c'est plutôt très bien si vous utilisez ça après sky dragon squall qui est son son skill de comment s'appelle de cool down à ce moment là vous augmentez là carrément la diminution de résistance au vent de 100% trois tours tous les ennemis plutôt bien et c'est un 1000% qui va lui tomber sur la gueule donc là c'est plutôt intéressant ma foi alors derrière les amis on a un skill le spin shater drive 0 dive 0 plus c'est à 1850% le seul problème c'est qui va tomber au bout de 15 tours alors honnêtement dans certaines situations ça peut être intéressant de le balancer direct si c'est lui qui doit faire le one shot pourquoi pas parce qu'effectivement pour faire des dommages colossaux à 1850% en jump c'est vraiment très 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 élevé donc si vous l'utilisez cependant après le skill donc sky dragon squall donc le skill de de cool down il tombera autour d'après donc 1850 avec un seul tour c'est un finish donc très intéressant le blade dance ici c'est un combo voilà peu un peu intéressant 1200% qui s'augmente à chaque fois ça pardon c'est un 120% si ce qu'on monte à chaque fois jusqu'à 360% peu intéressant les drains d'hpmp avec l'augmentation de la limite burst du caster pourquoi pas c'est toujours bon à prendre dans certaines situations le dispel c'est aussi bon à prendre à 200% mais surtout on dispel certaines choses sur le boss de temps en temps on en manque et quand on n'a pas ça et bas de temps c'est la catastrophe donc là c'est bien le air et real shot ça c'est bien aussi c'est une diminution c'est un break de magie de psy de 60% et derrière quand il va tomber il va faire un 450% bon c'est que sur un ennemi par contre si vous l'utilisez après le sky dragon fall donc le skill à cool dans et là on verra ce que ce qui est ce qu'il a c'est une diminution de 74% de la magie de la psy pendant trois tours et tous les ennemis j'aime bien ce combo parce que la magie la psy sur un attaquant c'est là où effectivement vous allez pouvoir sélectionner et derrière vous tombez en 1000% sur un tour c'est plutôt bien il est très versatile derrière on a la même chose mais en attaque et en défense donc c'est 60% attaque défense en break et 450% quand il va tomber s'il est usé après le cooldown utilisé après le coup de dans ce down force c'est du 74% de break à tous les ennemis trois tours et c'est du 1000% quand on tombe c'est plutôt très puissant en finish air statu on augmente les mp de 150 on recover les hp de 300 on augmente la limite burst de 10 et on fait un jump qui lui permet de faire c'est un peu comme noctis à 470% en tombant c'est bien il se régène donc si le monsieur est pas très en forme il peut se régène j'adore le suis là il est plutôt bien aussi augmente les dommages physiques de 200% contre les bêtes pendant deux tours et ensuite c'est un 850% autour d'après aussi un finish c'est plutôt très intéressant parce que du coup contre les bêtes qui va devenir monstrueux son ski la cooldown negate one physical damage prix alors c'est négation d'un film d'une esquive en gros d'un dommage physique pendant un tour à tous les alliés ma foi s'il faut mettre ça voilà pourquoi pas ça permet d'activer tous les autres skills les gros skill et de les augmenter augmente l'attaque c'est passif de 50% quand équipé d'une d'une lance c'est très bien encore des bêtes dommage contre les bêtes 50% plus c'est très bien 20% de psy les amis ok on prend augmentation de la résistance au vent 50% de l'attaque la défense 20% quand on inspire on prend aussi augmentation de la résistance au blind et la confusion 100% c'est parfait hp 30% du recover mp5% par tour c'est important mais c'est du classique hp 30% augmentation des dommages contre les jumps 150% ou la lui va commencer à faire très très mal en jump c'est clair et net si on le stuff comme il faut aïe 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 en plus vous avez vu qu'il y a des accessoires qui sont plutôt sympa qui viennent de tomber attaque plus 30% c'est très très bon aussi encore attaque 50% encore sur l'équipement si on porte qu'une seule arme ça tombe bien c'est ce qu'on va faire augmente la défense de 30% ok si on lui met sa tmr chose qu'on va faire c'est clair ça va lui faire 100% en plus d'attaque sur l'équipement quand il est single wield quand il a une seule main occupée et en plus encore des dommages 75% sur les bêtes et encore 50% de dommages au jump les dommages au jump on peut monter jusqu'à 600% ou 800% il me semble donc c'est monstrueux oulala il va faire très très mal mp 20% ok augmente encore l'attaque de 40% la jauge de limite burst de 50% la limite burst de 20% supplémentaire what the fuck les skills magiques on s'en fout un peu on les utilisera jamais toute façon et sa limite burst au maximum c'est un 2800% et si je rajoute à ça les 20% de la limite burst dommages en plus ce n'est pas un 2800% c'est encore plus 2800% plus 280 plus 280 ça monte très haut plus de 3000 3004 je crois tout dans le genre 3005 quasiment ouais on commence à aller sur les grosses 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 limite burst alors que dire sur ce personnage pour conclure si vous êtes free to play akstar va bientôt arriver avec ellie pour la magie iris aussi va pas t'en arriver je pense que ce personnage est complètement dispensable c'est à dire que si vous êtes free to play vous n'en avez pas besoin si vous êtes dolphin c'est pareil honnêtement a remis à aller éventuellement si vous êtes dolphin aller chercher quand même une fois sa truss master qui peut être super intéressante notamment sur tous les jumpers si jamais vous utilisez des jumpers si vous êtes whale aller la chercher en cette étoile vous allez vous amuser clairement si vous êtes whale c'est un personnage qu'il faut avoir il est très très puissant il va pouvoir faire des caries de ouf donc pour potentiellement si moi je l'ai en 7 étoiles lors d'une première bannière à ce moment là lors du pool à ce moment là je vous le partagerai pour qu'on fasse des trucs super sympa les amis il n'y a pas de soucis quoi voilà en tout cas j'espère que cette vidéo aura été utile pour vous je trouve cette bannière pour les whales et les dolphins plutôt intéressante à aller chercher pour les free to play je dirais éventuellement si vous avez besoin de de certains accessoires autres masteries aller chercher quelques tickets le 3 ou 4 étoiles qui va bien mais le site je pense que vous pouvez largement vous en passer surtout qui sort maintenant dans une période où on a des gros persos qui vont arriver bientôt donc concrètement pour vous ce n'est pas forcément hyper utile donc passer votre chemin voilà les amis j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu j'espère que voilà vous ça vous aura plus voilà ni plus ni moins si vous voulez soutenir la chaîne n'hésitez pas le site utip.io slash lord fab vous pouvez aller sur site internet et puis quand vous le faites concrètement bah vous voyez que vous pouvez aller faire donner des petits sous sous à la chaîne vous regardez des publicités puis c'est super cool pour moi puisque ça m'aide à faire les tirages etc et vous faire les caries vous pouvez vous abonner à la chaîne vous pouvez activer la clause notif mettre le commentaire le pouce bleu si vous voulez acheter des lapis moins cher ça se passe sur amazon dans les commentaires de la vidéo dans les descriptions de la vidéo voilà vous les amazon coins vous gardez vous gagnez entre peu près 20% en lapis donc c'est plutôt cool ça vous évite de dépenser votre argent n'importe comment et en ce moment il ya une promo le pack de 10 euros de lapis est à 5 euros moins 50% voilà les amis je vous laisse je vous dis à bientôt merci d'être de plus en plus nombreux à suivre et votre fidélité c'est super cool allez salut salut ciao et jean kevin et bachement merde voilà c'était une fin de vidéo sur ce je vous fais la bise allez ciao ciao